salut à tous j'espère que vous allez bien donc dans la vidéo précédente j'avais parlé de la Slackware et Jean-Patrick m'avait parlé de la SalixOS et de la SlackL donc la SalixOS est basée sur la Slackware la version stable et on va dire que la SlackL est basée sur la Slackware mais la version courante donc moi j'avais besoin d'une autre distribution pour tester sur ma vieille bécane donc un ThinkPad X32 donc c'est une machine 32 Bic donc j'ai choisi la SalixOS donc j'aurai tous les liens dans le descriptif de la vidéo donc la salixos.org donc là c'est le site officiel donc c'est une distribution GNU Linux qui veut être basée sur Slackware qui veut être simple rapide et facile à utiliser et leur but principal c'est la stabilité donc on va dire c'est compatible avec Slackware vous aurez des images ici en 32 et 64 bits concernant l'installation vous avez trois modes un mode full tour un mode basique et un mode core où c'est le minimum on va dire vital qui est installé et à côté vous avez la page de l'équipe de la SalixOS et bien sûr vu qu'elle partage avec la Slackware les mêmes bases donc on va pouvoir utiliser pkgs.org et les outils de Slackware sur cette Salix. Donc à savoir que la Salix a été fondée en 2009 par les anciens on va dire membres du projet Zenworld qui voulaient faire une espèce de mini-Sackware donc concernant cette SalixOS et Slackware donc sur la SalixOS la résolution des dépendances va se faire de manière automatique et vous aurez aussi des outils propres d'administration à cette distribution surtout des outils graphiques qu'est-ce que je peux rajouter d'autre il y a bien sûr un gestionnaire de paquets donc SAP-get et vous aurez aussi que puis je peux dire encore sur cette SalixOS donc la première version c'était la version 13.0 elle est sortie celle ci en le 16 septembre 2005 donc j'ai déjà pris une machine préparé une machine virtuelle avec SalixOS 14.2.1 xfce qu'on va pouvoir lancer donc ici j'ai mis 4 giga de ram et 4 cpu dans cette vmware donc ici on va pouvoir choisir comme langue le français et on va commencer sur Salix live quand j'ai installé sur ma machine si ça va pas avec le live vous descendez dans non pae bien sûr tout dépendra du cpu qui a dans votre machine 32 bits donc je vous ferai sûrement une petite démo enregistrée directement du jeu Thinkpad donc là on est en train de goûter dans cette vmware sur cette Salix donc j'ai oublié aussi de préciser que comme la SACWARE cette Salix elle regarde aussi la philosophie du KISS donc nous sommes arrivés dans la Salix on va pouvoir mettre l'affichage un petit peu plus grand voilà et on va commencer l'installation vous pour l'installation on va taper installation de Salix live vous double cliquez dessus et pour le mot de passe ici c'est pas live c'est simplement ONE O-N-E et vous cliquez sur valider donc là comme je disais la philosophie du KISS ici c'est vraiment simple vous il n'y a qu'une page pour pouvoir faire l'installation vous avez un petit onglet j'ai parti concernant si vous voulez partitionner votre disque dur si peut-être à l'avant ça n'a pas été déjà fait voilà donc vous voyez ici que l'emplacement de l'installation il n'a pas encore trouvé dans l'interface graphique donc ici on va déjà mettre de 2 gigas pour la partition swap qu'on mettra à la fin et le reste ce sera pour la partition racine on va valider pour appliquer et pour la partition racine on va simplement aller dedans et mettre gérer les drapeaux et activer partition bootable on peut fermer on peut sortir de Gpartid regardez l'emplacement de l'installation une fois que je vais sortir de Gpartid automatiquement il s'est mis dessus voilà donc ici je n'ai pas fait de search home donc je mettrai simplement mon bureau Linux MBL et je mettrai un mot de passe que je vais retaper et je vais mettre l'installation en mode full et dès 15h33 on peut lancer l'installation donc c'est une installation qui est on va dire assez rapide on a grosso modo pour 5 minutes ceux qui sont sur un disque dur SSD je suppose que ce sera beaucoup plus rapide mais même sur ma vieille machine ça a pris 5 minutes à peu près 5 minutes d'installation donc c'est assez rapide l'installation de cette Salix OS donc lorsque vous êtes sur la page principale du projet tout en haut à droite vous pouvez parcourir le channel le mailing, ses screenshots, si vous recherchez un paquet, le forum etc donc ce sera ici donc le startup guide donc c'est un PDF que j'ai déjà téléchargé ici je crois que j'ai déjà ouvert même si c'était basé sur la 14.1 c'est toujours valable ça a été fait en 2015 vous pouvez toujours le visionner c'est toujours intéressant d'apprendre comment fonctionne le système et c'est dommage que les distributions ne proposent pas on va dire par défaut un petit PDF de l'installation du système bien sûr c'est en fonction de la grosseur de la distribution et s'ils ont des personnes plus ou moins à disposition pour pouvoir faire ce guide donc là on va aller dans qu'est-ce qu'on peut mettre ici dans cette Salix Package Management on va aller dedans donc je vais me remettre à 150 donc là on voit vraiment comment faire les mises à jour sur cette Salix soit avec la version en ligne de commande ou avec l'interface graphique donc là on vous dit que j'ai Slap c'est l'interface graphique de SlapGate que vous faites dans le terminal donc ce sera ici qu'on va aller pour faire les mises à jour sur cette Salix donc pareil aussi concernant les SlapBud ce sera ici avec ce programme Sourcer oui vous pouvez toujours utiliser les SlapGate dans le terminal pour pouvoir mettre à jour votre Salix, etc là c'est tout ce qui est comme commande pour pouvoir passer d'une version supérieure de la Salix vous pouvez aussi installer en un clic tout ce qui est codec et différents outils qui sont propres à la Salix OS donc on avait commencé à 33 ça fait maintenant 3 minutes l'installation est déjà terminée donc on va maintenant rebooter la machine donc je vous avais dit 5 minutes on n'a même pas pris 3 minutes donc là maintenant on va pouvoir redémarrer et nous allons découvrir cette Salix donc ça va rebooter d'ici quelques instants donc on a un noyau ici 14 bon ça a été rapide un noyau 4.4.29 à savoir que c'est un noyau LTS de la branche 4.4 je mets le nom d'utilisateur et on va mettre le mot de passe à chaque fois on va changer maintenant l'affichage pour être tranquille donc nous voici sur cette Salix donc nous avons un tunar 1.6.10 donc n'oubliez pas que le système n'est pas encore à jour et que c'est basé sur la branche stable de SACWARE et la nouvelle version sortira quand elle sera prête donc la partie système multimédia donc ici installer des codecs multimédia internet infographie développement bibliothèque et accessoires donc déjà on va regarder pour mettre à jour le système sachant déjà qu'il y a un souci si on choisit de mettre repository miroir pour choisir un miroir le plus proche de chez nous donc là vous allez voir que ça va bugger donc en attendant je vais aller ouvrir le firefox et je vais taper s'il veut bien salix os vous tapez miroir et on aura toute la liste des miroir pour cette salix donc je vais prendre la France bon concernant la France le premier download .salix.org je ne vous le conseille pas et prenez le deuxième parce que vous serez aussi au point mort donc ici dans l'index on va aller dans miroir et je vais simplement copier que enia liste .net parce que le début dans la liste du miroir c'est pareil donc je copie que enia liste .net et maintenant on va pouvoir annuler ici on va fermer aussi ici vous allez me dire ouais mais tu aurais pu le faire peut-être dans la console ce serait peut-être passé donc je vais mettre un petit peu un plus gros caractère parce qu'on dirait que c'est en patte de mouche ici voilà donc vous allez me dire tu aurais pu faire par exemple un petit sudo wipo setup je mets le mot de passe ben sudo wipo setup je suis au même point c'est simplement là je le fais dans le terminal et qu'avant c'était dans l'interface graphique on voit bien que c'est le ce lien vers le miroir qui ne va pas donc je vais faire un petit ctrl c et je vais aller maintenant ouvrir tunar avec les droits route voilà et le fichier qui m'intéresse c'est dans le fichier racine après le dossier etc et le dossier slap sap-get dedans vous aurez deux fichiers donc un sap-get rc un deuxième le sap-sr crc c'est ces deux fichiers que nous allons modifier donc avec divpad on va aller dans l'onglet rechercher et remplacer donc je vais remplacer vu que pour le serveur français ça commençait aussi par salix point quelque chose donc je vais simplement remplacer hostingextreme.com par enialist donc je tape simplement hostingextreme donc point com et je vais remplacer par enialist.net donc il me trouve les quatre on fait oui pour les quatre n'oubliez pas de revenir dans fichiers et surtout d'enregistrer avant de quitter on va faire pareil pour le deuxième onglet rechercher remplacer donc je vais remplacer hosting guerre quoi pour hosting guerre hostingextreme point com par enialist point net voilà donc je vais faire oui pour les deux vous faites fichier enregistrer fichier quitter et là maintenant si je relance je reviens dans système et je viens dans repository mirror et que je tape le mot de passe boum là ça fonctionne direct donc on va pouvoir maintenant faire les mises à jour sur la sac guerre avec gestionnaire de paquet gslap donc là on va actualiser et une fois que ce sera actualisé on va pouvoir lancer les mises à jour donc tout mettre à jour maintenant je peux cliquer sur exécuter donc on va voir qu'il y a des paquets qui sont exclus on va revenir après et là c'est la liste de tous les paquets qui sont mis à jour donc je vais cliquer sur valider et là il est en train de faire les mises à jour donc tout dépendra on va dire de votre connexion internet je suppose que là j'en ai pour au moins 5 minutes donc je vais profiter pour changer un petit peu l'interface graphique de la salle x donc comme c'est du xxe la version 4.12 donc je vais aller maintenant dans le gestionnaire de paramètres et on va aller dans l'apparence donc il y a différentes icônes que l'on peut changer donc je vais simplement ouvrir tunar pour pouvoir voir à quoi ça peut ressembler les différentes icônes je mettrai après sûrement un thème un peu plus sombre donc ça je vais laisser par défaut et je reviendrai après dessus donc là c'est la police le style on va revenir dans tous les paramètres et il me faut simplement aller sur le bureau et changer le fond d'écran donc il y en a plusieurs on va garder celui-ci un petit message bien sympathique Sanix Linux for the Liesis Sacker voilà donc je vais peut-être mettre la vidéo en pause et je reviendrai vers vous une fois que les mises à jour seront on va dire effectuées donc là il est 15h44 je mettrai la vidéo en pause et je reviens vers vous une fois que les mises à jour sont terminées donc me revoilà donc le téléchargement est bientôt le téléchargement des mises à jour est bientôt fait sur cette Salix et là il est en train de mettre à jour le système ok en train de tout mettre à niveau Wazida firefox c'était une version 45 ESR et après je vais vous donner deux trois petits conseils même si c'est un environnement un système d'exploitation que j'essaie de comprendre cette Salix une fois que vous êtes ici je vais mettre en mode plein écran vous allez peut-être vouloir marquer les paquets obsolètes et faire exécuter mais si vous faites cela ça va vous enlever ces deux paquets et après au reboot de la machine ce sera pratiquement impossible donc moi je vous déconseille de marquer de supprimer ces deux paquets donc on va plutôt actualiser je vais attendre que ça se charge un petit peu la progression générale dans cette Salix parce qu'on peut déjà voir qu'on va rester à la version 5.1.4 dans cette Salix et aussi au niveau du kernel on va rester à la version 4.4.29 mais vous avez la possibilité de passer à un kernel supérieur donc ici donc si je fais maintenant tout mettre à jour il me dit aucune mise à jour disponible mais si vous allez dans les paquets vus et que vous faites mise à jour possible là vous voyez qu'il y a des paquets qui sont à jour mais simplement ça ne peut pas être mis à jour parce qu'ils sont marqués donc il vous faut aller dans édition par exemple là on voit que le kernel 4.4.172 qui est disponible il vous faut aller dans édition préférence dans le deuxième onglet exclu et vous allez pouvoir supprimer cette ligne j'ai libre c'est on va l'enlever et pareil concernant le kernel on va l'enlever n'oubliez pas après de valider et maintenant on va actualiser à nouveau la liste des paquets et ces paquets sont à ce moment possibles au téléchargement donc je vais pouvoir à ce moment passer du kernel 4.4.29 au kernel 4.4.172 donc le temps que la fenêtre veut bien me donner la main donc s'il ne veut pas ce que je veux faire je vais simplement redémarrer la machine comme je vous ai montré comment faire s'il y a peut-être un petit bug on va simplement redémarrer la machine maintenant on va refaire la même chose après donc voilà donc pendant qu'il est en train de redémarrer la salix donc moi je vais sortir de là et je vais vous montrer qu'au niveau du kernel c'est on est bien pour la version la branche 4.4 la version LTS c'est bien le 4.4.172 qui est sorti le 26 janvier 2019 donc là ça va charger un petit peu donc comme je vous ai montré on va simplement relancer GSLAPT donc MBL donc là j'ai fait un peu plus rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous et bien sûr il y a à chaque fois commandé de rebooter la machine etc donc c'est peut-être que ça que GSLAPT n'a pas trop aimé il a peut-être voulu que je redémarre le système avant donc là on va remettre le mot de paix je vais bien vérifier comme dans les préférences que j'ai bien exclu tout ce qui était kernel et j'ai libre voilà et on va pouvoir actualiser voilà tout mettre à niveau exécuter et là je retrouve bien mes paquets donc ça me dit bien qui mettra le kernel à la version 4.4.29 donc SMP à la version 4.4.172 SMP donc on fait valider et pendant que il est en train de mettre à jour tous ces paquets on va revenir dans le système dans le système donc là pour l'instant on est avec un libre office à la version 5.4.1 5.1.4.2 donc le français n'est pas installé et le kernel on est en train de le mettre à jour donc pendant qu'il met à jour le kernel on va aller voir à quelle version on est dans ce Firefox donc on est passé de la version 45 à la version 60.5.0 ESR et concernant on va aller maintenant sur sur libre office donc à savoir que la version qui est déjà installée sur cette Salix c'est l'ancienne version stable de libre office parce que la version dans la branche stable c'est la version 6.0.3 et les anciennes versions c'est pas noté ici mais la 5.1.4 celle qui est installée par défaut dans la Salix c'est une ancienne version stable donc soit vous mettez la 6.0.7 ou celle qui se rapproche le plus ou la version évolution la 6.1.4 que j'ai pas réussi à mettre donc moi je suis resté sur la version la version stable c'est à dire la version 6.0.3 donc on va déjà aller sur le site Salix parce que sur le forum ça vous explique comment mettre à jour votre libre office libre office donc un sujet qui en parle pour passer à la version 6.6.0.3 on va aller à la première page et là ça nous dit tout ce qu'il faut faire pour l'installation donc installer les deux paquets le paquet de libre office donc la version ici 186 plus ces langues donc je vais regarder où est-ce que j'en suis au niveau de GetsApp on peut regarder aussi pendant qu'on y est sur le sourcerie donc là ça gêne pas ici si vous pouvez mettre une deuxième fenêtre avec les modes administrateurs il n'y a pas de problème donc on va créer le sac build sur cette indistribution ça va peut-être vous demander votre gestionnaire de paquets synaptic etc terminez d'abord avec lui et après revenez nous voir pour pouvoir par exemple ouvrir cette interface avec les droits autres ici il n'y a pas de soucis donc ici je peux chercher par exemple verbiste parce que je sais qu'il n'est pas dans le GetsApp donc ça c'est tout ce qui est sac build soit vous l'installez soit vous pouvez obtenir des informations dessus et on voit qu'il n'y a pas de dépendance ici mais avec le sourcerie vous allez pouvoir trouver des paquets par exemple où il y a des dépendances par exemple si je tape neo-fetch il me semble qu'il n'y a pas de dépendance on va pouvoir faire une petite installation tout à l'heure donc j'attends qu'il est terminé donc il n'a pas encore complètement terminé donc on peut fermer la fenêtre ici on va continuer dans la visite donc le sourcerie j'ai vu les outils système la langue du système donc c'est déjà bien en français voilà donc on est bien sûr à france donc elle a bientôt terminé donc il va mettre à jour tout ce qui concerne j'ai dit c'est et tout ce qui concerne le kernel concernant le kernel on va faire simplement une mise à jour du kernel donc moi je ferai simplement peut-être que c'est pas la bonne manière je vais m'excuser je ferai simplement un petit sudo update grub et c'est bon donc là on va faire tout de suite sudo sudo update grub voilà le mot de passe en espérant que je ne me suis pas trompé donc voilà il me trouve bien la version 4.4.172 si je reviens maintenant dans get zap et que je tape neo fetch il ne va pas me trouver il me dit ouais mais il faut qu'actualiser la page on va l'actualiser on va dire les miroirs et je tape à nouveau neo fetch nada si maintenant je viens dans le sourcerie il est ici on va l'installer appliquer valider il est en train d'installer neo fetch je vais le compiler sur la machine et c'est bon et si je reviens de le terminal et que je fais un petit neo neo fetch c'est bon donc là on va redémarrer la machine pour voir si donc ça on va est-ce qu'on va donc on va annuler on va d'abord télécharger ici tout ce qui concerne LibreOffice pouvoir passer LibreOffice à la version 6.0.3 donc là je vais prendre la version celle-ci en i686 parce que j'ai une machine 32 bits voilà donc ça va télécharger donc un premier fichier donc là ça prendra un petit peu de temps et le deuxième fichier ce sera pareil on va prendre on va aller dans les langues on va prendre la langue concernant donc on va prendre LibreOffice et 10 et le paquet en i686 bien sûr si vous êtes en machine 64 bits ce sera le paquet pour les machines 64 bits donc là je vais attendre que le le téléchargement se termine pour les deux donc en attendant que la fenêtre me donne la possibilité de télécharger voilà ce fichier je vais mettre simplement sur pause donc il est 16h je vais me mettre sur pause et je reviens vers vous une fois que c'est terminé donc me revoilà donc les deux paquets sont bientôt terminés donc j'en ai profité pendant qu'ils téléchargeaient les deux paquets pour pouvoir changer un petit peu l'apparence de cette je crois que je n'ai pas pris de bon paquet au niveau des icônes mais je reviendrai dessus je pensais que j'avais pris quelque chose de plus sombre donc je reviendrai vers vous ça c'est pas un souci dans une autre vidéo on verra directement sur le portable alors oui si vous allez me dire que oui mais certains n'aiment pas le menu par défaut vous pouvez toujours ajouter le menu risker pour votre salix donc je l'ai pris ici on va le déplacer on va le déplacer on peut le mettre à côté c'est toujours si vous préférez ce menu c'est valable dans le gestionnaire gslap donc maintenant on va aller dans le dossier de téléchargement donc ça va être une étape importante ici donc il y a un fichier qui n'est pas bon ou pas fini de télécharger donc c'est lequel donc il y a un des deux qui a un échec donc c'est celui qui n'est pas écrit avec le 1 donc celui-là je peux le supprimer et celui-là pareil donc nous avons deux paquets ici donc pour pouvoir les installer rien de plus compliqué on va ouvrir un terminal ici et on va taper sudo spkg-i et le nom du programme donc libreoffice la version 6 et regardez je vais me mettre en plein écran regardez le message qui va me dire donc on va faire tabulation je mets le mot de passe il me dit il ne veut pas parce qu'en gros il y a déjà un paquet du même nom qui est déjà installé et lorsque je vais dans gslap donc on voit que j'ai installé le menu risker et que je vais dans libreoffice donc lui il voit il voit déjà qu'il y a un libreoffice qu'il y a installé sur la machine et une version 5.1.4 alors qu'est-ce que vous faites vous revenez simplement avec votre commande au lieu de faire i pour install et d pour pouvoir donc si vous faites par exemple ici d c'est pour enlever remove donc ce qu'on va faire on va faire voilà on va faire réinstall comme le paquet que j'ai installé sur la machine et vous faites entrer et là il va vous upgrader le paquet libreoffice de la version 5.1.4 vers la version 6.0.3 donc là il est en train de faire la mise à jour donc c'est bon maintenant on va retourner dans le paquet pour les langues on va décompresser le paquet des langues donc on va extraire ici voilà donc ce qu'on va faire on va aller maintenant on va faire un petit ls et on va aller dans cd donc le paquet donc libreoffice donc libreoffice donc avec le l le l disent quelque chose voilà donc si je fais un petit ls je retrouve les langues qui sont dedans donc ce qui m'intéresse c'est le français donc on va choisir f et un paquet se terminant par txz donc c'est celui-ci et vu que le français n'était pas encore installé sur la version libreoffice ici c'était qu'en anglais donc je peux faire tranquillement un petit sudo spkg moins i et ce paquet qu'on va coller je crois que j'ai oublié j'ai mangé un nom dans le libreoffice ça doit être ici libreoffice donc libreoffice voilà et ce sera mieux ainsi donc là normalement il m'a mis mon libreoffice en français si je retourne dans libreoffice je suis bien à la version 6.0 je suis bien à la version 6.0.3 et je suis bien en français en attendant qu'ils mettent à la version 6.0.7 voilà donc c'est une première chose attention tout de même lorsque vous allez revenir dans le gestionnaire GESAP et que vous allez faire une mise à jour vous aurez un petit message un peu spécial vous allez me dire tiens il y a des mises à jour et que vous allez vous voir exécuter et que vous allez appuyer sur la touche plus on voit qu'il veut downgrader à ce moment le paquet qu'on vient d'installer la version 6.0.3 vers le paquet 5.1.4 ça je ne veux pas donc comment éviter ceci il faut simplement aller dans les préférences et comme pour le kernel on va aller dans exclue et on va ajouter donc mettez un petit chapeau et vous tapez libreoffice vous cliquez d'abord sur ajouter et ensuite vous regardez bien qu'il apparaît dans la liste d'exclusion et vous cliquez sur valider maintenant si j'actualise à nouveau le gestionnaire de paquet j'ai slapt et que je mets tout mettre à jour il me dit que mon système est à jour donc ça permet de bloquer libreoffice sur cette version sinon il a tendance à le downgrader vers la version 5.1.4 et après la dernière chose qu'on peut faire pour pouvoir terminer avec c'est que salix parce que les autres je vous montrerai dans une deuxième vidéo sur la sacquere concerne le système de paquet sorcery on va faire donc ici je vais taper verbist donc verbist ce sera pareil donc j'ai dit affect neo fetch simplement ça que je vais vous montrer c'est plutôt un autre outil qui s'appelle sbo tools sbo tools voilà donc ça va vous permettre de retrouver de retrouver tout ce qui concerne les dépendances pour un paquet que vous installez sur votre salix mais avec on va dire dans le terminal donc bien sûr les paquets que vous installez ici vous pouvez les supprimer directement d'ici mais aussi vous pouvez supprimer ces paquets avec le gestionnaire gslap si je tape j'avais mis neo fetch si je tape neo je retrouve neo fetch et je vois bien que c'est une version sbo donc seg breed fait à partir de la compilation donc on va voir s'il m'a mis à jour le neo fetch au niveau du kernel donc au niveau du kernel il ne m'a pas mis à jour donc peut-être que je n'ai pas encore redémarré la machine donc sudo il me semble qu'on avait fait un petit sudo upgrade de grub donc on va regarder ça on va plutôt parler donc je vais nettoyer l'écran on va faire le sbo snap vous allez faire fetch et en fait ça va vous construire la liste pour un premier lancement donc ça demande des privilèges et après on va regarder pourquoi je ne suis pas avec la version 4.4.172 peut-être que j'ai pas fait attention lorsque j'ai démarré on va dire sur le redémarrage donc là on peut voir que j'ai bien est en train d'installer tout l'arbre des secs buides sur la machine donc je pense que j'en ai à peu près pour une demi une demi-an je n'ai pas à peu près une minute et là je vais bien regarder avec un petit sudo update update grub que je suis bien à jour donc ça je verrai ça lorsque je vais redémarrer la machine donc concernant le neo-fetch il faut que je me mette ici donc neo après il met tellement que le système est proche de la CRQ qu'il ne met pas comme OS CRX il vous met CRQ et on va redémarrer pour voir donc on voit que j'ai à peu près 800 paquets installés sur cette machine on va faire aussi un petit H-top je crois qu'il est dans dans le système H-top oui donc ça à peu près moins de 270 MO sur cette CRX et on va s'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et on va faire un petit essai avec les SBO tools pour pouvoir installer un programme en ligne en ligne de commande donc c'est bon on va maintenant faire un petit SBO find pour trouver le paquet que l'on recherche donc verbiste donc celui-là il n'y a pas de il n'y a pas de dépendance c'est simplement pour vous montrer verbiste oui des privilèges à chaque fois je vous dis donc il me le trouve donc ce qu'on va faire on va aller dans le chemin copier-coller on va faire un petit LS donc on voit bien qu'on a mon verbiste .secbid vous pouvez toujours dire avec un anneau verbiste info with me etc et moi je vais faire simplement un petit SBO install verbiste et oui des privilèges donc il me dit oui donc effectivement vous aurez à chaque fois s'il y avait à mettre des dépendances vous aurez à chaque fois des questions vous demandant si vous voulez mettre telle dépendance pour tel paquet il vous faudra appuyer à chaque fois sous Y donc l'installe donc c'est bon et là il est en train de télécharger et de composer verbiste sur la machine donc là au lieu d'installer avec l'outil graphique sourcerie là on passe directement à l'installation avec dans le terminal et pour le reste des commandes donc là je pense que je ferai une deuxième vidéo sur la sac courir donc j'apprends j'apprends et maintenant si je vais dans éducation ou que je je vais dans bureautique je retrouve mon petit verbiste je cherche conjuguer le verbe bon j'étais parti pour parler mais pourquoi parler on peut mettre afficher les prénoms et voilà donc c'est tout pour cette vidéo sur la salix linux for the lesis la courir donc ça m'a permis de découvrir un autre système c'est assez intéressant pour l'apprentissage je veux dire de linux donc sur ma machine je vais continuer que ce soit en machine réelle sur mon vieux thinkpan ou sur en machine virtuelle et essayer de mieux connaître ce système basé sur sacreur et aussi continuer avec le système sacreur mais cette fois-ci aussi dans une machine virtuelle je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye et la santé c'est parti c'est parti